Imaginez, vous êtes assis tranquillement devant votre ordinateur. Il y a de la vapeur qui s'échappe de votre tasse de café. Et vous venez de finir de coder un petit algorithme de machine learning. Et là, vous êtes sur le point de lancer l'entraînement de votre modèle. Vous lancez votre commande, et puis soudain, le modèle ne fonctionne pas. Que s'est-il passé ? Vous qui pensiez avoir tout compris. Vous aviez fait vos tutoriels sur DataCamp. Tout s'était bien passé jusque-là. Est-ce que vous seriez victime de l'effet Dunning-Kruger ? Est-ce que vous venez de planter un drapeau au sommet de la montagne de la stupidité ? Eh bien, nous allons le voir maintenant. En fait, vous êtes sans doute confronté à la malédiction qui frappe l'intelligence artificielle. On l'appelle la malédiction de la dimension. C'est une problématique qui a été identifiée par Richard Bellman au début des années 60. Richard Bellman, c'est un mathématicien américain. Et il a fait des recherches sur la programmation dynamique. Pour faire simple, ce sont des algorithmes qui sont liés aux problèmes d'optimisation. Et il cherche à résoudre des problèmes très complexes en les décomposant en sous-problèmes moins complexes. Et dans ses recherches, Richard Bellman a découvert que plus le nombre de variables augmentait, moins les algorithmes étaient capables de solutionner les problèmes. Et il a appelé ça la malédiction de la dimension. Ok, pour le moment, ça vous semble sans doute encore un peu abstrait. Mais on va prendre un exemple concret, et ça va devenir plus clair pour vous. Vous allez voir. Mais avant de passer à cet exemple, je voudrais vous remercier d'être là. Car en un mois, nous avons presque triplé le nombre de visiteurs sur la chaîne. Et je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont partagé nos vidéos. Votre aide, elle a été précieuse. Et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter les vidéos, et surtout à liker cette vidéo. Cela va nous permettre de construire une belle communauté francophone autour de l'intelligence artificielle appliquée au langage. Maintenant, on va revenir à la malédiction de la dimension. Imaginez que l'on doit faire du machine learning avec ces trois textes que je vous montre à l'écran. Le premier texte dit « non ». Le deuxième, « non, 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 non ». Et le troisième, « non, 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 non ». Dix fois le mot « non ». Bon, on est d'accord que ces trois textes, ils n'ont pas beaucoup de sens. Mais vous allez voir, elles sont pratiques pour comprendre comment les dimensions, elles augmentent quand on fait de l'intelligence artificielle. En gros, si vous avez vu ma vidéo qui explique comment faire du machine learning avec du langage, je vous mets le lien sinon. Vous savez que le machine learning, il fait des maths. Et vous savez que pour faire des mathématiques, il faut des nombres. Et vous savez aussi que la manière la plus simple de transformer du texte en nombre, c'est de compter les mots pour construire ce qu'on appelle un vecteur. Eh bien, c'est parti. On va vectoriser nos trois phrases bizarres. Dans la première phrase, le mot « non » apparaît une seule fois. Et il n'y a qu'un seul mot, le mot « non ». On représente donc la phrase avec un vecteur d'une dimension qui contient le nombre 1. Parce que le mot « non » apparaît une seule fois. Dans la deuxième phrase, il y a quatre fois le mot « non ». Et dans la troisième phrase, « neuf ». On a donc trois vecteurs qui contiennent les valeurs 1, 4 et 9. Jusque-là, c'est plutôt simple. Et ces trois vecteurs, on peut les représenter dans un espace. Un espace à une dimension. C'est-à-dire, en fait, sur une ligne droite. Et on peut donc tracer une ligne droite avec dix graduations de 0 à 9. Et on peut placer la première phrase sur la valeur 1. La deuxième phrase sur la valeur 4. Et la dernière phrase sur la valeur 9. Très bien. Donc, si on résume, on a un espace avec dix valeurs possibles de 0 à 9. Et nos trois phrases, elles remplissent trois possibilités. Il reste donc sept possibilités qui sont vides. Retenez ça pour le moment. Et si cela vous semble un petit peu abstrait, vous allez voir, ce sera bientôt plus clair. Et si maintenant, on enrichit notre texte en ajoutant un nouveau mot ? On va prendre, par exemple, les trois phrases suivantes. La première, c'est « non », ça ne change pas. La deuxième, c'est « non et non et non et non ». Et la troisième, c'est « non et non et non, etc. » dix fois. On a donc deux mots. Maintenant, on va compter les mots pour transformer nos phrases en vecteurs. Par exemple, ici, la deuxième phrase devient « 4, 3 ». Car il y a quatre fois « non » et trois fois « et ». Je pense que vous voyez l'idée. On a donc des vecteurs de deux dimensions, parce qu'on a deux mots différents. Et maintenant, si nous voulons représenter ces vecteurs dans un espace vectoriel, on ne peut plus les placer sur la ligne droite. En fait, on a besoin de deux dimensions. Sur l'axe horizontal, nous avons le nombre de « non » dans la phrase. Et sur l'axe vertical, nous avons le nombre de « et » dans la phrase. Je vous affiche le résultat à l'écran. Et là, on peut s'arrêter deux secondes pour constater deux choses. D'abord, la taille de notre espace vectoriel, elle a augmenté de manière exponentielle. Avant, nous n'avions qu'un seul mot et nous avions dix possibilités. Maintenant que nous avons deux mots, nous avons 100 valeurs possibles dans notre espace vectoriel. Et pourtant, nous n'avons toujours que trois phrases. Mais maintenant, nous avons en plus de ces trois phrases, 97 ou bien 97 valeurs vides dans notre espace vectoriel. Et je pense que maintenant, vous commencez à voir l'idée. Imaginez que l'on rajoute un troisième mot. Nous aurions un espace vectoriel qui aurait 1000 valeurs possibles du coup. Comme sur l'illustration que je vous affiche à l'écran. Et comme vous le voyez, cela augmente très vite. Regardez par exemple, ces trois textes très simples. Il dit non, ce sera non et non, jamais de la vie. Et bien, quand on vectorise ces trois phrases, on constate qu'il y a neuf mots. Je vous montre le vecteur à l'écran. Du coup, nous aurons un espace vectoriel à neuf dimensions. Et ça, ça crée un espace vectoriel avec un milliard de valeurs possibles. Et pourtant, nous n'avons toujours que trois petites phrases. Mais cette fois-ci, nous avons 999 999 997 zones vides. Et c'est énorme. Et pourtant, ce n'est rien du tout. Car si l'on prend un exemple réaliste cette fois-ci, on a un corpus de textes en français par exemple. Ça peut être des articles de journaux, des pages Wikipédia, des tweets, des procédures dans une industrie, des choses comme ça. Et bien, en général, on n'a pas trois textes, mais on a des milliers, voire des millions de textes. Et on n'a pas neuf mots, mais on a des dizaines, voire des centaines de milliers de mots. Donc on aura un espace vectoriel qui fera des milliards, de milliards, de milliards, etc. etc. de possibilités. Alors vous allez me dire, « Bah, c'est pas grave, les ordinateurs, ils sont puissants aujourd'hui. » Et vous avez raison. Mais le problème, ce n'est pas seulement la puissance de calcul. Le problème, en fait, c'est que ça crée une sorte de déséquilibre. Disons que ça perturbe les modèles de machine learning. Je m'explique. Dans le machine learning, il faut un certain ratio entre les observations et les features. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien, d'abord, c'est quoi une observation ? Et qu'est-ce que c'est qu'une features ? En fait, j'en parle en détail dans ma vidéo d'introduction au machine learning. Mais ici, je dirais simplement qu'une observation, c'est un objet de notre jeu de données. Si on prend par exemple le jeu de données sur les passagers du Titanic, eh bien, une observation, c'est un passager. Le Titanic dataset, c'est un jeu de données très connu dans le machine learning qu'on utilise pour prédire si un passager ou non va survivre au naufrage du paquebot. Et si on représente les données dans un tableau, comme sur Excel ? Une observation, du coup, c'est une ligne. Et les features, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les variables qui décrivent ces observations. Si on prend notre tableau, ce sont les colonnes. Parfois, en français, on parle de caractéristiques. Je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce terme, mais je vais le faire pour cette vidéo. Features et caractéristiques, c'est donc la même chose ici. Et regardez le jeu de données du Titanic. Pour chaque passager, on a par exemple une caractéristique qui nous dit si le passager voyage en première, deuxième ou troisième classe. On a une autre caractéristique qui nous dit si c'est un homme ou une femme. Et enfin, on a une autre caractéristique qui va nous donner son âge. Et je disais un peu plus tôt qu'il faut un certain ratio entre le nombre d'observations et le nombre de caractéristiques. Et l'idée, pour faire très simple, c'est qu'on doit avoir un nombre de caractéristiques moins élevé que le nombre d'observations. Et pourtant, si on prend notre 3-bête phrase qu'on a vectorisée il y a quelques minutes, on voit que chaque phrase est une observation et chaque mot devient une caractéristique. Ce qui fait qu'on a trois fois plus de caractéristiques que d'observations. Et ça, à grande échelle, ça va nous mener dans la malédiction de la dimension. Est-ce qu'il existe un ratio idéal entre le nombre de caractéristiques et le nombre d'observations ? Malheureusement, il n'y a pas de réponse simple. En 2004, des chercheurs américains ont exploré la question en détail dans un article. Je vous mets le lien dans la description. D'après eux, on peut approximativement considérer qu'un bon ratio, c'est d'avoir n-1 caractéristiques pour n observations. Mais ça, c'est seulement si les caractéristiques ne sont pas corrélées. Car parfois, les variables, elles sont corrélées. Par exemple, si pour nos passagers du Titanic, on avait la taille et leur poids, ces deux variables sont corrélées. Et lorsque les variables sont très corrélées, elles ajoutent de l'information inutile, redondante. Du coup, quand il y a beaucoup de corrélations, les auteurs de l'article suggèrent que le nombre de caractéristiques doit être égal à la racine carrée du nombre d'observations. Ce qui ferait, par exemple, 30 caractéristiques pour 1000 observations. Ce que j'ai dit ici, c'est juste pour vous donner une sorte d'idée. Maintenant, ça varie vraiment selon les cas. Ok, tout ça est très bien, il y a un ratio, blablabla. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ça ? Qu'est-ce qui se passe si notre vecteur de caractéristiques a un nombre énorme de dimensions ? Qu'est-ce qu'il va nous arriver ? En quoi est-ce que cela nous frappe d'une malédiction ? Eh bien, il y a plusieurs problèmes, mais ici, je vais vous en donner trois. Le premier problème, évidemment, c'est que ça demande de l'espace de mémoire et de la puissance de calcul. Alors, bien sûr, ce n'est pas dramatique parce qu'aujourd'hui, les machines, elles sont très puissantes. Mais dans un monde où l'on utilise de plus en plus le cloud et on utilise des serveurs que l'on paye à la minute, voire à la seconde, eh bien, même s'il est possible de traiter ce volume d'informations, ce n'est pas nécessairement rentable. Un algorithme mal optimisé, il peut coûter très cher en coût d'infrastructure. Et ça, quand on commence à mettre en production des modèles de machine learning, on s'en rend compte très vite. Ça, c'était pour le premier problème. Le deuxième problème est le risque d'overfitting. L'overfitting, c'est quand un modèle n'est pas généralisable. En fait, c'est un peu comme si j'allais chez un tailleur pour me faire une chemise sur mesure. Mais que la chemise était tellement sur mesure que personne d'autre n'est capable de la porter. Pour vous donner un autre exemple, si maintenant j'entraîne un algorithme de machine learning pour reconnaître des chiens, sur des photographies. Et que je ne montre à ce modèle que des photos de Chihuahua, de Bichon, de Yorkshire. Eh bien, un modèle overfitté, il ne sera pas capable de reconnaître ensuite un labrador si je lui en montre un. On dira dans le jargon que c'est un modèle qui a une mauvaise performance out of sample. C'est-à-dire qu'il est bon sur les observations sur lesquelles il a apprises, mais il est très mauvais quand il a de nouvelles observations. Alors qu'au contraire, un bon modèle, un modèle sans overfitting, il n'aura aucun problème pour reconnaître un labrador, même s'il a été entraîné sur d'autres races de chiens. Et ça veut dire que ce modèle, il sera capable de généraliser à partir de ce qu'il a appris. Et c'est ça qu'on recherche. Et pourquoi est-ce que beaucoup de dimensions, ça fait de l'overfitting ? Si je vais vous l'expliquer de manière intuitive, je dirais qu'on peut imaginer que si notre vecteur de caractéristiques a trop de dimensions, c'est un peu comme s'il observerait une peinture le nez coller contre le tableau. Et en gros, il va avoir tellement de détails qu'il aura du mal à se construire une vue globale des données qu'il doit analyser. Et du coup, lorsqu'il devra faire des prédictions sur des données réelles, il n'arrivera pas à généraliser et il sera peu performant. Et l'overfitting, c'est vraiment un problème gravissime. Par exemple, vous savez qu'aujourd'hui, les Tesla, avec l'autopilote, elles se conduisent toutes seules grâce à de l'intelligence artificielle. Eh bien, imaginez la catastrophe que ce serait si, lorsque les caméras de la voiture voient un feu rouge légèrement différent de ce qu'elles ont l'habitude de voir, la voiture ne reconnaît pas le feu rouge et le brûle. Ça, c'est le problème de l'overfitting. Mais ce n'est pas tout. Il y a un troisième problème. Il est un peu plus compliqué, celui-là. Le troisième problème, c'est que plus il y a de dimensions, plus les données deviennent équidistantes. Alors, j'admets que ça peut sembler un peu difficile à imaginer. Et pourtant, c'est bien exact. Je vais vous mettre en description un lien vers un article qui démontre ça. Et comme vous voyez sur le graphique que j'affiche à l'écran, qui vient de leur article, il démontre que plus le nombre de dimensions augmente, plus la différence entre les points les plus éloignés et les points les plus proches diminue. Et comment ça se fait ? Je vais essayer de vous l'illustrer de manière intuitive. Vous vous souvenez de nos espaces vectoriels à une, deux et trois dimensions qu'on avait fait avec nos trois phrases un peu bêtes ? Vous avez vu que plus on ajoute de dimensions, plus il y a du vide. Et intuitivement, on peut imaginer que ces nouvelles dimensions, elles estompent les nuances. Voilà en gros un peu une explication qui n'est pas très scientifique. Mais ça, c'est particulièrement embêtant. Si vous vous souvenez de ma vidéo précédente qui introduisait le word embedding, chaque mot avait été transformé en vecteur. Et ces vecteurs, ils devenaient des points dans un espace vectoriel. Et tout l'intérêt du word embedding, c'était justement, pour nous, de pouvoir calculer la distance entre ces points. Ça nous permettait de voir, par exemple, que le mot chien a un sens qui est proche du mot chat et que le mot chien a un sens qui est éloigné du mot radiateur, par exemple. Et ça, c'est très utile parce que ça permet aux algorithmes de comprendre le sens des mots. Et du coup, je pense que vous imaginez bien que dans un espace hautement dimensionnel, s'il n'y a plus de différence entre les mots chien, chat et radiateur, eh bien, on ne peut plus utiliser le word embedding. Et c'est pour ça que je tenais à vous parler de la malédiction de la dimension, avant de vous expliquer comment le word embedding contourne ce problème. Alors voilà, maintenant, je pense que vous comprenez mieux le problème avec les espaces à haute dimension. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Eh bien, il y a des solutions. Ce sont notamment les algorithmes de réduction de dimension. Et le word embedding, il utilise une forme de réduction de dimension. Mais, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Car, encore une fois, nous avons vu pas mal de choses ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas du coup à vous abonner car vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Et ça va vous permettre d'être au courant de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à poser des questions ou à donner votre opinion dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Cela va m'aider pour le référencement. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment réduire les dimensions de ces grands espaces vectoriels, spécifiquement dans le cadre du traitement automatique du langage. En attendant, je vous laisse. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada